Salut les manchots, OBS Studio, problèmes de son et d'affichage. Je veux vous présenter ici les problèmes que je rencontre avec OBS Studio, des problèmes de son qui sont aléatoires et des problèmes d'affichage avec un décalage. Pour cela je vais vous montrer comment j'ai résolu le problème en espérant qu'il ne se présente plus. Pour cet enregistrement je suis avec OBS en version flat pack et je suis en mode XORG. Pour cela je vais dans les paramètres et comme vous le voyez ici je suis en mode XORG, donc XORG. Ensuite pour passer d'une version Wayland à une version XORG, c'est assez facile d'utilisation, c'est au démarrage de l'ordinateur. Donc là c'est avec une machine virtuelle que je vous présente tout cela. Au moment du mot de passe de votre connexion, vous cliquez ici, vous avez un module qui va se présenter en bas à droite et là vous pouvez choisir le mode Ubuntu, ça c'est le mode Wayland qui est par défaut. Ou soit vous pouvez choisir le mode XORG, ça c'est le mode qui est en version XORG. Donc vous allez avoir une différence de fonctionnement au niveau de l'affichage que vous soyez en mode XORG ou en mode Wayland. Ensuite au niveau des modules pour pouvoir capturer votre écran ou votre son, c'est ajouter une source qui se trouve ici. Vous allez avoir différentes options qui sont présentes ici. Pour la capture audio, là je n'ai qu'une seule option, c'est capture audio en mode Pulse Audio. Mais si vous êtes en mode Snap ou en version Wayland, ça dépend des versions que vous allez utiliser, vous allez peut-être avoir une version Alza aussi qui sera présente. Donc ce sera à vous de tester quelle capture Pulse Audio ou Alza qu'il faudra choisir. Et pour la capture d'écran, c'est pareil. Vous avez deux captures d'écran qui peuvent être différentes. Soit la capture d'écran PeopleWear ou soit la capture d'écran XSHM. Alors pour faire simple, la capture d'écran PeopleWear, c'est pour le mode Wayland. Et la capture d'écran XSHM, c'est pour le mode XORG. Donc que vous soyez en mode XORG ou mode Wayland, il faudra choisir la bonne option ici pour pouvoir faire la capture d'écran. De toute façon, l'écran sera noir si vous n'arrivez pas à faire la capture, suivant le mode que vous aurez utilisé ici. Ensuite, le programme que je rends compte, c'est au niveau de la capture audio. De temps en temps, le problème était aléatoire. Mais si je coche l'option qui se trouve ici, ici, je capture le son de mon Yeti. Là, c'est marqué Yeti. Et là, c'est la capture du son de l'ordinateur, le micro qui est sur l'ordinateur. Et de temps en temps, j'ai un décalage de son entre le micro de l'ordinateur et le Yeti. Et là, nous avons un phénomène d'écho. Donc pour résoudre ce problème, il faut que je décoche cette option pour ne plus capturer le son qui se trouve sur l'ordinateur. Donc ça, c'est le problème de son. Mais le problème était aléatoire. C'était en cours d'enregistrement. D'un seul coup, l'ordinateur décalait et j'avais un problème d'enregistrement. Donc pour ce problème, c'est résolu. Normalement, je n'aurais plus de soucis au niveau du son. Ensuite, j'ai un problème d'affichage. Pour cela, je vais lancer un logiciel. C'est le logiciel Impress qui se trouve ici. C'est le logiciel qui me sert à vous présenter les diaporamas. Donc là, je suis sur la diapo numéro 1. Je clique sur diaporama. Je fais démarrer à la première diapo. Là, je suis sur la première diapo. C'est ce que vous voyez à l'écran. Diapo numéro 1. Je clique. Je passe à la diapo numéro 2. Jusque là, pas de souci. Je clique. Je passe à la diapo numéro 3. Je clique. Je passe à la diapo numéro 4. Je clique. Et là, j'ai un écran noir. C'est ce que vous voyez à l'écran. Cliquez pour quitter la présentation. Je clique. Et là, je reviens sur mon LibreOffice Impress. Donc, pas de souci. Je suis en mode Xorg. Je suis avec une version ici qui est en mode Flatpak. Et je n'ai pas de souci d'enregistrement. Si je lance l'autre OBS Studio qui est en version Snap ici, je vais avoir des modules qui sont un petit peu différents. J'ai Pulse Audio. J'ai PiperWear aussi. Mais ici, vous le voyez, j'ai plus d'options disponibles. Pulse Audio. Et ici, j'ai la version Alza. Donc, ce sera à vous de faire la différence entre les deux pour savoir lequel va mieux fonctionner. Et pour la capture d'écran, là, j'ai la capture d'écran XSHM. Mais je n'ai pas la capture pour le mode PiperWear. Puisque le mode PiperWear, a priori, est utilisé plutôt en mode Welland. Donc, quand je vais basculer en mode Welland, j'aurai une autre option ici. J'aurai une option PiperWear. Donc, il faudra bien que je modifie mon enregistrement pour pouvoir faire la bonne capture d'écran. Puisque là, pour l'instant, je suis en mode PiperWear. Aussi bien, je n'aurai pas l'écran d'affiché. Il faudra plutôt que je mode, hop, le mode ici, en mode XMS, capture d'écran. Je fais OK. Et là, vous voyez, l'écran est apparu maintenant. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu les petits dépannages qu'il est possible de réaliser. Donc là, je peux fermer le logiciel. Celui-ci, ce n'est pas celui-ci que j'utilise. C'est le OBS Studio qui est présent ici. Je vais donc redémarrer ma session. Il suffit de fermer la session, de la redémarrer. Et je vais passer maintenant en mode Welland pour vous présenter un petit peu le problème que je rencontre au niveau de l'affichage. Je viens de redémarrer la session. Et là, je suis en mode Welland. Je vais dans les paramètres. Comme on peut le constater ici, système de fenêtrage, mode Welland. Donc là, c'est là que j'ai des petits soucis avec le mode Flatpak. Alors, le problème de son, c'est pareil. Je le décoche ici pour ne pas avoir les problèmes d'écho qui sont aléatoires au cours de l'enregistrement. Donc normalement, il n'y aura plus de problème de son au niveau de la capture. Alors ici, si je fais plus, qu'est-ce que j'ai comme option ? Bon, c'est assez simple. Il y a les captures PipaWear puisque nous sommes en mode Welland. Il a simplifié au maximum le menu ici, comme vous le voyez. Je n'ai plus que quelques options de disponibles parce que je suis en mode Welland. Alors, si je lance le OBS en version Snap, qui est ici. Là, ils veulent me demander de partager l'écran. Ils veulent me demander une option. Alors ici, je vous montre juste les options qui sont disponibles. Vous voyez, il y en a beaucoup plus. J'ai la version Pulse Audio, PipaWear. J'ai la version en mode Alza ici aussi au niveau de la capture audio. Donc, ce sera à vous de voir les quelles options choisir. Mais vous voyez, il y a un petit peu de différence entre la version Welland et la version X-Org. Les fonctionnements ne seront pas identiques. Donc, je ferme ce module puisque celui-là ne nous intéresse pas. C'est la version Flatpak ici qui nous intéresse. Pour le problème d'affichage, c'est très simple. Je vais lancer aussi le logiciel de tout à l'heure, LibreOffice Impress. Et vous allez voir qu'ici, il y a un petit souci au niveau de l'affichage. Là, à l'écran, nous avons tous la même chose. Diapo numéro 1. Je clique sur Diaporama et je fais démarrer à la première diapo. Et c'est là que nous allons avoir quelques soucis. Je clique. La première diapo, c'est celle que j'ai à l'écran. C'est marqué Diapo numéro 1. Je clique. Je passe à la diapo numéro 2. C'est ce que j'ai moi à l'écran. Je clique. Je passe à la diapo numéro 3. Je clique. Et je suis maintenant à la diapo numéro 4. Je clique encore une fois. Je suis sur un écran noir, comme tout à l'heure. Et je fais cliquer pour quitter la présentation. Je clique. Et je reviens sur le diapo numéro 1 de LibreOffice Impress. Et là, vous voyez, vous avez eu un décalage entre ce que je raconte et ce qui se passe à l'écran. Ce qui est problématique lorsque je fais mes présentations. Puisque lorsque je lance mes présentations, moi, à l'écran, je vous présentais un affichage qui ne correspondait pas du tout à ce que vous voyez à l'écran. Donc, je passais d'une image à une autre. Et en fin de compte, il y avait tout qui était décalé. Ce qui me posait quelques soucis après pour resynchroniser tout ça. Ce qui prenait du temps et qui pose quand même quelques soucis. Donc, voilà pour les petits problèmes que j'avais avec OBS et que je voulais vous signaler. Car vous aussi, vous pouvez rencontrer quelques petits soucis de temps en temps. Et c'est toujours intéressant d'avoir la solution. Je vous dis qu'il n'y a beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt !